Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, vous n'allez vraiment pas le regretter. C'est un endroit particulier et je suis heureux de vous y retrouver. De plus en plus nombreux, chers amis, on est le 28 janvier 2020, 16h45, Heure du Québec. Salutations à tous, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, vraiment très appréciés. On va toucher un sujet vraiment qui, je le vois, vous intéresse beaucoup, la spiritualité, les textes anciens, la connaissance ancienne. Maintenant, la découverte d'une matrice divine qui est là, qui nous unit tous, avec un champ qui nous interconnecte tous. Et c'est fascinant de découvrir aussi avec la science que on a un cœur qui contient à peu près 40 cellules qui sont considérées comme des cellules de mémoire et que les scientifiques appellent le petit cerveau du cœur et que le cœur communique avec le cerveau aussi et indépendamment. Et que le cœur développe 5000 fois plus de puissance magnétique que le cerveau et que c'est scientifiquement prouvé que cette force-là, cette énergie-là qui émane du cœur a un rayon de 4, 5, 6 pieds, 7 pieds et qu'en contact de ce fameux rayon d'énergie qu'on dégage, dépendamment qu'on ait des émotions négatives ou positives, l'ADN qu'on met humain en contact de ça se transforme en ce, dépendamment de l'énergie, si c'est négatif, de l'envie, de la jalousie, toutes sortes d'énergie négative, l'ADN qui est mis en contact de ça se recroqueville et se contracte alors que s'il est mis en contact, ce même ADN en contact de ce rayon d'énergie qui émane du cœur, c'est scientifiquement prouvé, bien, si c'est de l'énergie positive, l'ADN va se détendre et va même vouloir se reproduire. C'est fascinant. Donc, une fois que tu sais ça, il faut que tu fasses plus que ça, il faut que tu fasses d'autres recherches parce qu'on essaie de comprendre d'où on vient, où on va, qu'est-ce qui nous unit, qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé il y a 200 000 ans, paf, dans ce portrait-là, avec absolument rien à voir avec les êtres qui étaient là, que ce soit les primates ou les hommes de Cro-Magnon. Nous autres, on est arrivé il y a 200 000 ans, notre cerveau était 50 fois plus volumineux que celui des primates. On est arrivé avec ce qu'on a comme attribut, notre dextérité, nos doigts, notre langage évolué et ça n'a pas changé depuis. Donc, il est arrivé quelque chose, il y a un lien manquant et c'est fascinant de faire des recherches. Vous faites des recherches, tout le monde fait des recherches, c'est un peu le but de la vie aussi, c'est de comprendre ce qui nous attend, ce qui nous arrive aussi. Tout est interconnecté, on sait qu'il y a un langage divin ou cosmique qui peut être utilisé, on sait qu'il y a une puissance et les anciens savaient tout ça et c'est fascinant, les anciens savaient tout ça et on avait des connaissances extrêmement développées de cette matrice divine et de ce langage qu'on pouvait utiliser en tant qu'humain pour communiquer avec cette matrice-là et en recevoir beaucoup et avoir beaucoup de, j'imagine, puissance intérieure et pouvoir intérieur. il faut découvrir ce langage-là et ce langage-là provient, selon plusieurs de ces écrits-là, entre, que tu ailles voir les civilisations, les anciens écrits bouddhistes ou les premiers écrits chrétiens ou même hindous, c'est l'union entre le cerveau et le cœur, entre le cœur et l'esprit. quand ces deux-là réussissent à faire une seule entité que tu arrives à communiquer avec la matrice divine, c'est fascinant et c'est vrai, je l'ai expérimenté, vous l'avez sûrement expérimenté et ça va nous amener à quelqu'un que j'ai découvert que j'aime beaucoup, que vous connaissez sûrement, Greg Braden, qui est un scientifique, un chercheur et qui s'est retraité de la recherche pour se lancer dans d'autres sentiers qui sont vraiment intéressants et qui a visité beaucoup de ces monastères-là et qui fait beaucoup, beaucoup de recherches dans la spiritualité et de cette matrice divine qu'on essaye et qui est prouvée et qui existe et que je vais vous revenir là-dessus d'ailleurs sur plein d'exemples et de recherches scientifiques qui nous prouvent qu'il y a une connexion entre tout et ce sera fascinant mais ce sera après parce que là, je vais me concentrer sur les écrits anciens et surtout sur les évangiles de Thomas qui auraient été perdus qu'on aurait éliminés de ces bibles qu'on aurait édité du temps de Constantin et qu'il fallait qu'ils ont pris des décisions à savoir qu'est-ce qu'on était pour mettre ou... si je reviens aux évangiles de Thomas les évangiles perdus qui ont été édités on a retrouvé ces textes-là dans les... les... les textes de la Mère Morte entre autres et dans des vieux monastères coptes aussi et on va y revenir dans quelques instants vous allez voir comment c'est fascinant mais il faut savoir que la Bible qu'on a en ce moment a été éditée et qu'on aurait perdu selon plusieurs hein au-delà de d'une quarantaine de livres qui auraient été complètement complètement éliminés j'avais pris des notes ici ça a été édité hein et on aurait vraiment éliminé beaucoup 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 d'éléments beaucoup beaucoup d'informations 45 livres auraient été perdus complètement éliminés dans ces traditions anciennes et tout ça s'est fait du temps de Constantin on a exclu beaucoup 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 de choses la Bible a été éditée mais on a pu retrouver comme je vous dis dans les anciens écrits parchemin de la mer morte et aussi dans ses vieux écrits coptes donc les bouddhistes et la pensée bouddhiste aussi nous fait un peu le même constat de cette matrice et de ce langage comment tu peux arriver à communiquer avec cette divinité c'est pas n'importe comment mais c'est très facile c'est surtout sans égo il faut vraiment laisser son égo de côté et écouter son coeur et unir le coeur et la tête dans ses vieux écrits aussi qui sont conservés dans un monastère en Égypte entre autres je pense que le nom du monastère c'est je l'avais pris en note aussi je vous trouverai ça vraiment fascinant disons et c'est là où on a les fameuses évangiles perdus de Thomas qui selon l'histoire des évangiles de Thomas perdus c'est vraiment ce qui aurait été la parole de Jésus directement et surtout concernant le 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 langage à utiliser comment on peut communiquer avec la matrice divine avec la divinité avec Dieu qui a été expliqué et donné directement à ces à Thomas entre autres et c'est vraiment fascinant puis je vais y arriver j'essaie juste de trouver le nom de ce le monastère de Sainte-Catherine le monastère de Sainte-Catherine le monastère qui est au pied du mont Sinaï c'est un vieux monastère qui date de 1500 ans et dans un monastère complètement hallucinant l'histoire que Braddon décrit parce qu'il l'a visité imaginez-vous qu'on gare dans ce monastère là il y en a des moines qui sont passés là d'ailleurs les moines se lèvent à 4 heures commencent à prier à 4 heures et vont se coucher avec le soleil on utilise ils ont l'électricité mais ils n'utilisent pas l'électricité ils utilisent la chandelle et cuisent le pain avec des fours à bois dans ce monastère là vieux de 1500 ans imaginez-vous il y en a eu des moines qui sont passés là et tous ceux qui sont passés là et qui sont morts là on garde leurs ossements dans des pièces dans des salles on va mettre les ossements des gens dans une telle pièce et des crânes dans une autre et on les identifie le crâne du frère ou du moine un tel imaginez-vous ce qu'il doit avoir comme énergie dans ce monastère là ça doit être incroyable et il y a une bibliothèque publique il y a une bibliothèque aussi secrète et quand Greg Braddon est allé visiter ce monastère il raconte l'histoire et c'est fascinant et il veut absolument aller voir cette bibliothèque mais pour aller arriver à la bibliothèque il faut que tu passes dans toutes ces pièces là où il y a les ossements des moines qui sont qui sont passés là et qui sont morts dans ce monastère depuis 1500 ans et on hésite et on hésite Braddon met la pression sur les moines il leur dit on vient de loin on aimerait ça vraiment voir cette bibliothèque là et il voit une bibliothèque la partie publique mais il dit mais c'est l'autre qui nous intéresse c'est tout petit t'as une petite fenêtre et c'est derrière et les moines disent non non vous pouvez pas donc encore là il les supplie il met la pression et finalement ils lui disent ok mais il n'y a aucune photo qui peut être prise donc il n'y a aucune aucune photo qui peut être prise donc il n'y a pas pris de photo mais il raconte l'anecdote et c'est fascinant donc ils entrent dans cette bibliothèque là et qu'est-ce qu'ils rencontrent là-dedans qu'est-ce qu'ils voient là-dedans si t'as voulu faire tomber les deux bras sur le bord du corps des ordinateurs Apple des ordinateurs top-notch des satellites il y a des boîtes de satellites c'est hallucinant des scanners et parce que les moines vivent dans le monastère ils ont l'électricité mais ils vivent encore de façon très archaïque et rudimentaire il dit mais qu'est-ce que c'est que tout ça et le responsable lui raconte que il dit on est ici depuis 1500 ans on a survécu on n'a jamais été que Dieu nous en garde victime d'aucun aucun pays ennemi qui est venu nous envahir ou gouvernement qui nous aurait contrôlé pris en charge détruit ce qu'on a on n'a pas eu d'incendie on a été vraiment épargné chanceux mais écoutez ce qu'il dit les moines le responsable lui dit on est convaincu que de notre vivant il y a quelque chose qui va arriver que de notre vivant on va être overturned qu'on va être comment dire en état de siège d'un autre pays qu'on va être détruit par une guerre ou peu importe il dit on est convaincu que quelque chose va nous arriver et ce qu'on est en train de faire c'est de scanner tous les anciens livres les livres qu'on a en notre possession des anciens écrits pour que ça puisse être publié sur internet l'internet mondial si quelque chose arrive pour que le monde puisse avoir toutes ces connaissances et qu'elles perdurent donc c'est fascinant imaginez-vous dans ce monastère-là tout cet équipement qu'il y a dans cette bibliothèque-là derrière des portes qui sont inaccessibles sauf que là ils l'ont fait pour Braden mais il n'a pas pris de photos et il nous raconte cette anecdote-là c'est fascinant donc si on revient à nos écrits et ce langage divin pour communiquer avec cette matrice divine des vieilles connaissances on remonte et les écrits bouddhistes hindous et chrétiens du début de la chrétienté elles vont toutes dans le même sens il faut que tu puisses être en mesure de faire l'unité entre ton cœur et ta tête et ton esprit il faut que tu laisses ton égo il faut vraiment pas qu'il y ait d'interférences entre ça ces sentiments-là et la communication que tu vas avoir il ne faut pas qu'il y ait de jugement de bien mal ceci cela et il faut que tu laisses ton égo ça c'est ce que la tradition bouddhiste nous apprend c'est ce qu'on apprend dans les traditions au Tibet pour créer ce cette puissance de guérisson de paix de miracle il faut que tu absolument que tu réussisses à éliminer le jugement et ton égo ça c'est dans la tradition bouddhiste maintenant le fameux texte perdu de qu'on peut voir ici il y a une photo de ces textes perdus de la mère morte des de ces fameux évangiles de Thomas qui aurait été vraiment le récit direct de Jésus parlant à ses disciples sans alternance sans modification sans être édité comme ça a été fait avec nos bibles à nous qui sont des bibles éditées donc on a changé des choses on a enlevé des choses on a éliminé beaucoup de choses ben dans ce fameux document original le fameux livre des évangiles de Thomas de Saint Thomas au verset 106 Jésus leur dit et là c'est vraiment c'est directement sans modification sans édition du tout du tout du tout et c'est pour ça que c'est important ce texte-là de le comprendre et je vais vous le lire en anglais puis je vais vous le traduire when you make the two quand vous faites des deux la pensée et l'émotion one un you will become sons of men vous allez devenir des enfants de Dieu de l'homme and you say et vous direz montagne déplace-toi et la montagne se déplacera mountain move away and it will move away ça c'est le verset 106 de ces fameux les fameux évangiles de Thomas qui ont été édités et qui sont on va le voir après de quoi ils ont l'air maintenant donc quand vous faites when you make the two l'émotion le coeur et la pensée vous la faites unir ben vous pourrez dire aux montagnes déplacez-vous déplace-toi et se déplaceront c'est symbolique ça veut dire que tu as le pouvoir par exemple il y a des miracles qui se font on entend parler de gens qui se sont guéris ils racontent plein d'anecdotes mais il faut que tu le sentes il faut que tu t'enveloppes il faut que tu vives comme si c'était déjà fait mais pour ça il faut que tu laisses ton égo de côté il faut que tu laisses tes jugements de côté il faut vraiment que tu te connectes il faut que tu le sentes et c'est ça qui est vraiment important je peux vous dire que ça fonctionne moi je le vis au jour le jour mais il faut que tu le veuilles vraiment il faut que ce que tu veuilles ça soit aussi très noble on ne peut pas demander d'être riche ou non mais il faut que tu aies des demandes qui sont et qui répondent à la matrice divine mais qui va te répondre et qui va te donner ce que tu veux mais il faut que tu vives il faut que tu le sentes comme les bouddhistes le disaient aussi il faut que tu sois ou que tu sentes que c'est déjà et que c'est déjà réalisé mais il faut que tu aies vraiment la conviction et la foi que ça peut arriver et il faut que tu aies les bonnes intentions aussi donc ça c'est le fameux verset de cet évangile qui a été édité et c'est tellement important que c'est répété trois fois au moins à trois reprises et on l'a aussi dans le verset je vais vous le trouver je pense que c'est 48 donc la pensée et l'émotion il faut que ça devienne le sentiment le feeling comme on dit en anglais mais il le répète aussi une autre fois dans le verset 48 que j'essaie de vous trouver je pense que c'est je vais y arriver le verset 48 qui nous dit si les deux font la paix entre eux dans cette maison et quand il parle de cette maison il parle naturellement de nous de notre corps et bien encore une fois vous direz à la montagne déplace-toi et la montagne se déplacera donc encore une fois dans le verset 48 if the two make peace with each other in this one house donc ils vous disent comment et c'est ça qui est le point de Greg Braddon ici dans ce qui nous avance et ce qu'il nous raconte c'est que dans les versions éditées on a complètement enlevé on donne la méthode dans les anciens écrits on donne la méthode comment communiquer avec la matrice divine il faut que tu fasses la paix il faut que les deux s'unissent le cœur l'esprit pour faire l'émotion même chose dans le verset 48 si les deux font la paix entre eux le cœur et l'émotion dans cette maison dans in this one house c'est-à-dire dans toi tu diras aux montagnes déplace-toi les montagnes se déplaceront c'est formidable c'est vraiment puissant et c'est ça qui est important de comprendre c'est qu'on a édité et on a enlevé l'essentiel on ne donne pas les méthodes et dans la version édité de notre fameuse Bible on a enlevé les secrets comment communiquer donc on le dit tout ce que vous allez demander ou ce que vous allez me demander directement franchement from inside my name de mon nom en mon nom vous sera donné jusqu'à maintenant so far you have not done this vous ne l'avez pas encore fait ask without hidden motive demandez sans motif caché et soyez enveloppés par votre demande par votre vœu par votre prière et par votre désir et ce sera rempli comprenez-vous donc il faut vraiment que tu absolument tu le veuilles vraiment que tu sois vraiment senti et c'est ça qui est important de comprendre donc si tu vas voir ta Bible actuelle c'est absolument pas ça que tu as et ça a été édité et franchement c'est très important de comprendre ça parce que c'est l'essentiel de ce que représente cette matrice divine et ce langage qu'il faut développer pour communiquer avec cette matrice divine et franchement je pense c'est important et je savais que c'était pour vous intéresser parce que de plus en plus de gens s'éveillent à tout ça et que oui la science nous a prouvé que le coeur le coeur a son langage le coeur a sa puissance le coeur a son énergie 5000 fois plus puissante énergie magnétique que le cerveau qui a une connexion avec tout entre nous et les plantes et les animaux et c'est pour ça qu'on a des émotions énormes et qu'on connecte avec des gens qu'on peut changer des choses aussi mais pour tout ça il faut savoir que c'est important de laisser son ego de côté de laisser ses jugements et de faire un et de se connecter avec nos émotions puis de les sentir et comment on peut réaliser ça et vous je sais que vous l'avez aussi vécu et moi aussi on a des émotions des fois moi combien de fois j'étais juste tout jeune puis je me demandais ce que c'était puis j'ai toujours été sensible je voyais des événements j'entendais parler de choses et tout soudainement j'étais envahi par une tristesse soudaine des larmes qui te coulent des yeux des scènes de films dramatiques où tu n'es pas capable de te retenir ou des histoires les exemples sont multiples où tu vois qu'il y a vraiment quelque chose de différent qu'il y a vraiment une connexion qu'il y a vraiment une énergie qui nous connecte tous et qu'il faut absolument comprendre comment mettre tout ça en place et les évangiles de Thomas les anciens écrits nous le disent et c'est de vraiment unir et c'est comme ça qu'on arrive et je vous le dis moi je l'ai expérimenté mais il faut que tu le sentes vraiment connecter le coeur et l'esprit en un dans des émotions sincères et de penser et de voir déjà que ce que tu demandes ça se réalise et de le vivre et d'être enveloppé par ces émotions-là et je vous le dis le test jour après jour ça marche la matrice divine est là la divinité est là et si tu te places et tu comprends ce langage-là et que tu l'appliques ben tu vas communiquer et tu vas avoir des réponses fantastiques je vous reviens avec d'autres choses et tu vas-y et tu vas-y